Dans la grande finale de ces IUM Katowice et World Championship 2018, ça fait plaisir ! On est déjà parti ici pour la zirguerie, le champion d'IEM, le champion GSL Super Tournament et surtout le champion de la BlizzCon, et il s'agit de Rogue, le sexy boy, et en haut à gauche, pas de temps à perdre, il s'agit du petit prince d'Eteran, en rouge ici, le champion SSL, et aussi, dans nos cœurs, un des Terran les plus excitants de toute l'histoire de Starcraft 2, il s'agit de Maru ! Et avant que ce mix me vende la parole, je voulais te poser la question, est-ce que tu as eu l'occasion de voir la toute première partie entre Solar et Maru ? Non, je ne l'ai pas vue. Elle était... Alors comment dire, on est sur Eastwatch, le Terran il part à peu près normal, il fait des lions, là t'as un Starport, là t'as un deuxième Starport, un troisième Starport, et tu fais, ok, d'accord. Et bien on va y avoir la Banshee, ça fait des Banshee dans tous les sens, Banshee avec leur rotor, et après des Vikings de partout, et après des Libérateurs de partout, et à la fin des Corbeaux dans tous les sens, une game complètement folle, et dans toutes les autres parties qui avancent un peu, des groupes de Banshee, de 6-8 Banshee avec le speed, qui cassent des hatches, tout le temps, tranquillement, tout le temps, tout le temps. C'était incroyable. Donc Maru qui sait aussi bien gérer le Marine, finalement, que la Banshee, la Banshee rotor. Voilà, un grand 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 joueur, on verra ce que ça donne face à Rogue. Ouais, et on va voir ce que Rogue va apporter sur la table, parce que c'est un peu ça aussi le truc, quand tu joues Rogue, que ce soit en BO5 ou en BO7, tu sais qu'il a une variété de stratégies, et il a aucun scrupule à te cheese, à aller chercher des choses très 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 inattendues. Donc Maru, ils sont teammates, ils se connaissent par cœur, ils doivent s'entraîner en permanence l'un contre l'autre. Donc Maru a ce petit avantage, je pense, de connaître la possibilité et les variétés de stratégies utilisées par Rogue. Mais après, comme tu le dis, Maru lui aussi est arrivé avec des choses un petit peu différentes. Donc du coup, Rogue a cet avantage également, je dirais que voilà, la balle est au centre entre ces deux joueurs. C'est bon, merci Stader. Bah oui, c'est ça en fait, Rogue, on peut se souvenir de ces dernières games de BlizzCon où tu avais de la partie de 50 minutes. Mais dans ce tournoi, on le voit faire quoi ? On le voit faire Benidus face à Hurricane. On le voit faire une proxy hatch face à T.Y. juste en route d'avant, proxy hatch ravager. Et Maru, on le voit faire quoi ? On le voit faire de sa bio classique, ce qu'on attendait de lui. Tu le vois faire du proxy relax face à Solar, tu le vois faire de la grosse compouse mecha, tu le vois faire du full air. Ces deux joueurs font partie des joueurs qui ont les plus grandes panoplies de stratégie. C'est ça. Alors, est-ce que Maru aurait entendu l'appel et l'amour de Coca en voulant aller chercher une deuxième baraque ? Un Coca build ? Peut-être ! Incroyable ! 16 marines avec le steam et un double d'edivac drop ? Bah on a deux baraques mon bon Yogo, on a pris le réacteur derrière et il a planqué la deuxième rack, c'est au-dessus de son deuxième gaz. On va voir ça dès qu'on aura une petite vision de la main de Maru. Mais j'ai pas vu ça depuis des mois en fait ! C'est vrai ! C'est un truc d'oub ! Et je pense qu'en fait sur ce nouveau map pool, t'as beaucoup de spots où tu peux complètement abuser. Je ne pense pas que ce soit la pire des cartes pour défendre ça en Zerg. Mais ça peut toujours fonctionner. Alors pourquoi aussi ce que ça a disparu dans la méta ? C'est que les joueurs Zerg se sont mis à faire de plus en plus de Queen en début de partie. Mais surtout que l'Hedralis a été buffé. Ce qui fait que sur la transition t'es bien bien mieux en tant que Zerg. Mais déjà tu vois le fait de payer le speed over ça permet à Rogue de prendre l'information. Mais c'était presque un handicap en fait de défendre le Coca build en ayant payé cette amélioration qui te coûte en fait très très cher et te ralentit dans tes double amélioration que tu as généralement envie de payer. Donc des fois tu n'en payais qu'une seule à la place. On verra quels vont être les choix de Rogue ici dans cette game. Ouais pour l'instant les Marines sont produits 3 par 3 et voilà c'est Overlord avec le speed qui vient confirmer. Et je pense que ce réacteur sur l'usine avec la Starport juste à côté déjà donne l'information. Il n'a pas besoin de voir cette baraque pour savoir ce qui est en train d'arriver. Alors on va voir quelle sera l'adaptation du joueur Zerg. Pour l'instant c'est une évo de chamber qui a été envoyée en réaction. On va probablement aller chercher la carapace très tôt qui est très efficace sur le code build. Sur une ouverture normale où tu n'as pas payé ta carapace pneumatique en fait, tu vas faire ton double chambre d'évolution vers les 4 minutes 20. Quand tu as payé ta carapace pneumatique, c'est le prix en fait de l'une de tes améliorations. Donc tu n'en payes plus qu'une seule mais tu la payes un peu plus tôt. Et c'est effectivement comme tu mentionnais la carapace, l'amélioration de défense qui a immédiatement lancé ici. Donc un Rogue qui sait encore. Voilà comment défendre ce build order. Connait encore les fondamentaux au moins de ce qui est de la première partie de défense. On verra s'il arrive à tenir le reste parce que Maru fait partie c'est cliquant. Les Benlings il est capable de les faire sauter. Les Benlings ne sont pas forcément une défense utilisable face à un joueur du niveau de Maru. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc c'est vrai que la Queen tu peux lui cliquer dessus mais la Queen elle va continuer d'encaisser. Elle va ensuite balancer le dégât et notamment se débarrasser de ses Fieffé Medivac. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir quelle sera la transition de Maru. Est-ce qu'il nous fait la transition Djinner ? Ce sera la transition Djinner c'est à dire Double eBay avant le troisième Command Center. Puisque tu as envie en fait d'avoir cet avantage du 1-1 le plus rapidement possible. Et même si ça te coûte en termes d'économie et même en termes de techno. Les upgrades vont être très très importants et avec la qualité de micro de Maru. Les Marines 1-1 et bientôt 2-2 auront un impact. Ok alors là on va en train de mobiliser les unités dans la base principale. Alors que finalement on va faire un petit décalage à le niveau de la B2. C'est ultra ambitieux de tenter ça. La plupart des joueurs Terran à la grande époque débarquaient tout simplement à la lisière du crypt et l'empêchaient d'avancer. Donc là on a perdu un petit peu de temps sur cette opération. Mais on va quand même la produire, le coup de scan qui vient d'être lancé. Le coup de sim simplement pour des tueurs muqueuses et puis on voit ce qui se passe après. Le but est juste de ralentir le joueur Zerg jusqu'à ce que tu disais ce petit 1 qui se termine en avance. Qui plus est quand on a lancé qu'une upgrade du côté de chez Rogue. Ok donc le troisième Medivac qui va être rechargé. On a une opportunité de dropper dans la main parce que les Zerglings ne sont pas encore en place. Donc du coup on va commencer à micro steamer ses Marines. On a perdu seulement un Marine depuis le début pour quelques cryptumers et quelques Zerglings récupérés. Mais pour l'instant Rogue qui tient son rang. On va continuer sur cette first person. Il y a une mine aussi dans cette composition. Attention s'il n'est pas au courant, s'il ne s'y attend pas. Et le troisième CC a été positionné voilà. Donc du coup on va pouvoir payer les quatrième et cinquième Rax. Le 1-1 est lancé et là impossible de dropper. Il est très 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 en place le joueur de Giner Zerg. Oh par contre là attention on a beaucoup de Queen. Mais est-ce qu'on a les Zerglings derrière pour défendre ? Rien on est moins sûr. Mais le joueur Zerg il n'a rien perdu. Là c'est que des scades pour des tumeurs ruqueuses. Donc presque c'est le Terran qui s'handicap un peu. Bien sûr c'est une obligation enfin de réduire ce creep. Mais comme la précision de la défense de Rogue. Mais aussi mécaniquement et en terme de macro. Ce qu'il est en train de nous proposer le joueur Terran. C'est très très beau avec l'arrivée de l'armurerie. On va prendre les deux sports qui sont les premières cibles intéressantes. Ici c'est une qui peut faire un carnage ! Oh la la ! Oh le spread ! Oh le spread ! Au dernier moment de Rogue qui a évité la grosse catastrophe. Maru qui finalement perd l'intégralité d'un Medivac. Donc pas loin de 10 de pop qui viennent de passer au tapis. On a Rogue qui est parfait sur sa défense. On verra ce que Maru a à en dire avec l'arrivée de son 1-1. Mais pour l'instant Rogue est bluffant. Rogue est très très bon. Il a réussi à monter à 60 workers. Il a son bataille d'Hydralisk qui va être reparti. Et voilà on s'est intéressé beaucoup au creep sur le flanc droit. Du coup à gauche et bien c'est tranquille. C'est la jungle tout simplement. On est en train de développer ses tumeurs. Le steam qui va être envoyé instantanément de la part de Maru. Qui récupère quelques Zerglings pardon. Mais il n'y a pas grand chose de plus à faire. Il faut s'atteler à cette menace du creep sur le flanc gauche. C'est désormais fait. Un bon scan qui va récupérer pas mal de creeps humeurs. Est-ce qu'on peut se débarrasser d'une queen ? La réponse est non. L'encerclement parfait. Les queen bien défendus. Qui ciblent les Medivac. Le creep immédiatement réinstallé. Je suis jaloux Rogue. Je suis jaloux de son talent. J'aimerais faire des games comme ça où tu as l'impression que Starcraft 2 c'est facile. Il va falloir payer le 2-2 Maru. Il a l'armuré mais il manque un petit peu de gaz. Un peu de ressources. Il est en train de positionner sa troisième base. Le 1-1 est terminé. Il ne faut pas le temporiser tant que ça le 2-2. Parce que ça va être sa fenêtre son timing. On va perdre un Medivac de plus à droite. Est-ce qu'on peut deny cette quatrième hatch ? Il est en full targeting ici. Il a ciblé cette hatch. Il va la prendre. C'est ça. Il va la prendre pour simplement le prix d'un Medivac. Donc très belle rentabilité ici de l'opération de Maru. Qui empêche le joueur Zerg de s'élancer trop économiquement. Alors que les airlings sont parties quoi ? L'encercle-moi à la contre-pac. On ne sait pas trop. Dans tout cas ils sont hors de position par rapport au Medivac. Ils sont en train d'arriver au sud. Et est-ce qu'on a de la défense ici ? On a des bending. Le targeting est très très bon de la part de Maru. Cette détonation de mine qui est un petit peu décevante néanmoins. Est-ce qu'on peut tourner ? Oh la deuxième ! On ne l'avait pas vue ! Et celle-là elle est énorme. Parce que du coup l'opportunité elle est là. Pour le joueur Terran. On va peut-être pouvoir prendre cette queen. Le bending speed qui n'est toujours pas terminé. 1, 2, 3. C'est chose faite. Attention à ne pas perdre trop de DPS. Voilà sur cette queen c'est impeccablement fait. Par contre il y a un run-by de Zergling. De l'autre côté qui explique la raison pour laquelle Maru s'est peut-être un petit peu trompé. Et ça c'est très très bien. Énorme timing de la part de Rogue. C'est ça effectivement. Les Zergling qui vont faire beaucoup dommage. Peut-être même récupérer un tank pour que les marines reviennent sur la 4ème base. Cette partie est complètement en train de s'emballer. Oh elle est pas grande celle cette base. Les Zergling qui vont être gérées dans la B1. Et ça c'est bon dans cette séquence pour Maru qui vient de gérer une partie de la menace. Même si en terme de population il vient de tomber pas mal derrière son adversaire. On a des ouvertures de qualité. Notamment le deny perpétuel de cette 4ème base. Et qui fait que économiquement en fait Rogue est très 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 proche de ce que nous propose Maru. Voire même derrière avec l'ajout des triple mules. On verra ce qu'il arrive à poser avec ses bannings. Il va lui falloir faire des kills. Et ça elle est bien faible parce que dans l'excitation dans la panique on n'a pas eu l'occasion de balancer des Hidralisques. Qui lui serait un atout non négligable à son medevac. On passe encore plus de Zergling. Même si on ne perd pas la main et qu'on lance la fausse differentiation pour aller chercher le T3. Ah attends c'est Maru, il manque pas de respect quand même. Faut quand même rajiter qu'au instant il y avait un petit run-by de Zergling auquel il a réagi également. Ah c'était la diversion en fait ! Il avait qu'une petite dizaine de Zergling, c'était vraiment pas énorme. Mais ça aurait pu faire le travail Pour permettre à ces banlings de connecter Avec l'économie de la B3 Marou qui est en flux tendu Mais va quand même se permettre de positionner un 4ème command center Cette game va durer, deuxième usine Alors qu'on va chercher le tier 3 La ruche pour Rogue Qui veut améliorer sa technologie Ça arrive très vite, là où c'est simplement 4ème base du côté de chez Marou Et une deuxième usine pour toujours faire plus de tanks Qui essaie d'envisager un timing 2, 2, 3, 3 Avec 200 de population et 8 de 10 tanks On verra ce que Rogue a en dire Qui est encore une fois sur l'option de la contre-apac Et avec cet enfouissement Je vous espérais qu'on aura des pièges De toute manière, cette série qui démarre très très bien Avec cette première game ici sur Acid Plains Marou qui repasse devant en termes de population générale On a beaucoup de gaz en stock 1300 pour Rogue qui n'arrive pas vraiment à le dépenser C'est la faute à l'arrivée de ces hydralisques très très tardifs Une fois de plus Marou avec son multitask Qui est en train de faire des miracles Et pourtant c'est tellement dur De faire jouer, de faire fonctionner ce genre de style Puisque voilà, quelques bannings que tu n'as pas vus Et c'était 16 marines qui tombent A nouveau la B5 qui va être deny Pour l'instant, c'est un tracker de couveuse Le bon Marou, il nous rappelle Eh bien le bon Polt de l'époque Ouais, c'est ça Ça va très 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 vite Et là encore une fois, on n'est pas dessus Du côté de chez Rogue Qui vient de faire Supply Block Il va droper ! Oui, oui ! C'est impeccable ce qu'il vient de faire Marou aussi Il prend des drognes et du coup ce double Medivac Drop Qui peut continuer d'être actif Et on vient de récupérer tellement de gaz sur cette séquence Marou qui est en train de faire déjouer Rogue Là sur ce coup-là, il est Supply Block le joueur Zerg C'était très 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 Voilà, on fait le pick-up ici, parfait ! Là où Rogue, franchement, ne perd pas le Nord Il a toujours son escouade de contre-attaque Il est en train de lancer son tier 3 Et déjà là, Crackly, Cavernes d'Ultralise Qui est aiguille pour aller chercher les Brawlers Oui ! Oui ! On va arriver au late game Mais est-ce que c'est un problème pour Marou ? Il nous a montré dans cette compétition que non ! Et là, en ayant pris un petit lead de 20 pop En ayant rattrapé son retard niveau upgrade Là, je commence à flipper pour Rogue Il avait un départ tellement parfait C'est vrai que Marou arrive à revenir en fait Marou est trop fort Marou est trop fort On le split ! On le split et il prend la rack et il sauve 3 Marine Mais arrêtez-le ! Le scandale est total ! C'est tête de Rogue du mépris quoi ! Mais mec, tu vas juste trop vite ! T'es infernal quoi ! C'est le petit mulot qui commencez... Oh ! Dans la catégorie Random Trap, alors on est bien ! C'est au cas où, pour lancer le round-by Mais vu que ça va être une Fortress Planetaire, ça ne devrait pas être en soucis Il est encore là ! Il n'a pas le droit de poser des hatches Il n'a pas le droit de poser des hatches C'est scandaleux ce qu'il est en train de faire Marou A 12 minutes de game et il est toujours sur B3 C'est... Allo la terre ? On est en train de faire des fantômes En même temps que les Ultralisques Donc ça veut dire qu'en termes de tempo technologique Marou et de Bevan Non mais c'est ouf ! Et ce dégage je n'ai pas vu du tout ! C'est tellement dur ! C'est tellement dur ce qu'il est en train de proposer Alors par contre ça va être vu directement par la toile de détection Est-ce qu'on va pouvoir réagir ? Il y a un tank en position Il y a aussi une Planetary Fortress Et je pense qu'il n'y a tout simplement pas de Bainling Pas suffisamment de Bainling pardon Par contre il y a le Crackling ! Il y a le Crackling ! Ah oui j'avoue ! S'il arrive à faire péter les Cimec, les Bainling Voilà ! Il va réussir à se débarrasser de cette base Mais suffisant Puisqu'on a deux autres à côté Alors que les Liberators sont en train de se siéger Mais les deux Sports Rollers sont toujours là Du début du coup à build Est-ce que ce n'est pas la petite empalée du côté de chez Marou ? Qui vient de passer en dessous niveau pop ? Les Marines qui arrivent à sortir Ça c'est important Par contre les Liberators qui se sont siégés La Sport qui fait le travail On va peut-être se débarrasser de l'Ultralisk Ok les Liberators qui sont obligés de se siéger Mais du coup on va accélérer de l'autre côté On va se regrouper avec deux Medivacs Attention Marou Qui est en train de passer l'accélération la plus rapide Oui Les Liberators qui siègent L'Ultralisk est en train de prendre très très cher Mais la bonne micro de Rogue Qui limite la casse sur ce coup là C'est ça il limite la casse Mais il va repasser sur trois bases Je pensais pas qu'il était capable de défendre ça Mais finalement avec les Spoiler dans la base principale Ça s'est bien passé Mais une nouvelle fois Retour, casse départ Trois bases uniquement du côté de chez Rogue Bien que Marou s'est fait défoncer sa quatrième Et c'est deux bases qui étaient lancées en bonus Euh... On a comme six fantômes Contre attaque Trois Ultralisk C'est chaud contre attaque de la part de Rogue Y'a pas de l'OL Y'a pas vraiment de défense sur cette base Seulement un temps Qu'il va falloir puller Il y a un Ghost ici Qui risque de se faire déraper dessus La bio qui est en train de refaire le tour C'est long C'est compliqué Là de revenir en place Il faut sauver l'économie Parce que Marou aura beaucoup de mal A se remettre en position Mais ça y'a les Liberators Qui font la police Les Ghosts Qui font un petit peu peur également à Rogue Qui ne peut pas se permettre de donner ses Ultralisk Il est économiquement trop en difficulté Même si là Pendant cette prochaine séquence Avec 73 drones Et enfin une B4 qui tourne On pourrait imaginer Que du côté de chez Rogue On puisse remonter en termes de population Je pense qu'il a fait une sorte de break En fait d'avoir défoncé Des défenses de Marou Au lieu de leur péter un peu l'économie L'a fait qu'il a tout le loisir De lancer des Run-by-in-infini Là on voit cette 4ème base Qui est en train d'être prise du côté de chez Marou C'est clairement la principale Qui vient d'être décalée Là Marou C'est source de timing Il faut qu'il tue la game Sinon ça sera un joie pour lui Et là il va falloir être très très précis Est-ce qu'on a suffisamment de Bainlings Les Liberators qui sont en place On remet les gosses bien derrière Pour pouvoir utiliser leurs snipes Attention le split de Marou Les Bainlings qui sont en train d'arriver Est-ce qu'il peut le faire ? Le joueur terrain Le split est impeccable pour le moment Mais attention il y a plus de Bainlings Ça y est ! Les gosses qui vont pouvoir Commencer à faire pleuvoir les snipes Et la défense de Rogue qui vole en éclaille Oh go ! Il s'est complètement fait ruiner ici Les neutralistes qui ne sont plus Lord-by qui a été gérée de l'autre côté La Marou est-il capable De récupérer le premier point On va voir on est en train de reproduire Du Zering et du Bainlings Mais uniquement ça On n'a pas de vachettes On n'a rien On ne peut pas faire des Bruleurs On est simplement en train de danser Avec les corrupteurs Qui sont en train de se faire sniper Pour conserver ces Bainlings GG ! Oh la 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 ! Oh ça a été fruit ! La première game de Marou Il est chaud On savait qu'il avait la capacité de faire ça Mais là clairement il nous a dit Qu'il était bien réveillé Qu'il était en place Et que son multitask insane Allait faire parler les mécaniques Première game pour le Terran Sur les 6-7 premières minutes de game J'y croyais pas Dans ma tête c'était le scénario Que j'avais anticipé qu'il se passait C'est genre Rogue parfait Il défonce Il défonce Marou Genre il défend tout Genre c'est facile C'est bon il va lui chier dessus Il va lui mettre un petit 3-0 Un petit 3-1 Et là Marou a commencé à accélérer Et Rogue n'a juste pas pu encaisser Ca allait trop vite Et pourtant l'ouverture de Marou Elle est médiocre quoi Elle est médiocre parce que Rogue défend parfaitement Ouais Et il y a un moment où Vitesse 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 A 15 minutes de game Il joue sur trop basse Parce qu'il est peur en boucle C'était quoi ça ? Ah non mais là Et là la micro des deux Medivacs de part et d'autre de la carte A été complètement scandaleuse Et surtout tu vois les moves qu'il entreprend Quand il fait son sort de doom drum dans la main Alors qu'il y a deux spoilers Tu vois Il commence à dropper Merde il y a deux spoilers Et là tu dis il va se barrer Mais en fait il reste dans le coin Même si les spoilers sont en train de taper Parce qu'il sait que sa force en fait Le joueur Zer A y venir concentrer toute sa population Au moment où toute la pop est là Il repart et puis finalement En fait il va sur la B4 Il la redéfonce La vision du jeu de Marou En fait ce qui est extraordinaire C'est que T'as souvent des joueurs Qui ont une belle vision de jeu Mais qui du coup Jouent calmement Des joueurs qui jouent 8 Mais ça empaille des unités À tire la rigot Tu es un peu déchi style Ouais La Marou Ca va très vite La vision du jeu est parfaite Alors que ça joue à une vitesse incroyable Mais c'est ça C'est ça Comment est-ce qu'il fait Pour être aussi clairvoyant Alors qu'il joue à 500 d'APM Il est trop fort Il est trop fort Mon bon Yogo Et il a spawn ici Au nord En haut à gauche Sur Neo Violin Square En terrain bleu C'est Marou Pour Jinair Greenwings Qui vient de s'imposer Dans cette première carte Et je crois Qu'on est dans une tentative de cheese De la part de Marou J'ai vu les civils partir Très 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 tôt Non mais cette carte Je n'ai vu que des proxéractions d'ouvert Tu en verras ici Si ce joueur arrive A encaisser Solari était parvenu Euh Je ne sais plus Dark avait réussi à défendre Passer du tir mal C'est Rogue Non mais cette carte A chaque fois qu'on l'a vu dans ce matchup C'est Oui t'as ta macro game Mais après avoir eu des rack proxy Oh Il est meilleur endroit Complètement abusé Là où personne ne se coûte Parce que voilà Tu as souvent le premier dominant Qui vient vérifier aux environs de la gold Et le second Qui vient vérifier derrière la B3 B4 Mais tout ce qui se passe Au centre nord de la carte Alors on est sur un Dorak Donc juste pour expliquer C'est la version avec transition macro Tu vas prendre des gaz Tu n'es pas sur la version ultra all-in Qui avait proposé du thermal un peu plus tôt Dans ce tournoi où on était sur 4 casernes Il va pas voir L'axe est pas bon Et franchement Contre Solar Il avait réussi à Il s'était fait contrer La game avait duré Puis il a réussi à pliger Solar Sur la durée Mais Oh C'est pas vu du tout Et quand on s'est pas vu C'est catastrophique Non On choisit une variante Différente C'est-à-dire des codes visites C'est la source Je suis Zerg player Mais là comment ne pas se prostiner devant ce dieu Nous dit Tassadar FR Alors tu joues Zerg T'as le nom d'un héros Protos Et là tu tires pour un terrain Oh Un petit problème d'identité peut-être En tout cas Les deux marines qui vont arriver Merci beaucoup pour les subs Merci pour les donations La hatch est annulée Que va faire Rogue ? Il a un drone dehors Et il a réussi à prendre la base sur la gold Ça c'est important Ça c'est très 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 malin pour la transition Surtout que ce n'est pas du tout vu du côté de chez Maro Je sais pas s'il a vu le drone sortir Je sais pas d'où il sort Est-ce qu'il a fait le tour avec un drone ? Est-ce qu'il était anticipant plus tôt ? Je ne sais pas du tout Ah c'est peut-être quand il avait le bunker En fait il a peut-être annulé sa base Il est parti vers le nord Et le bunker n'a pas été vu Attends il va le wall dans sa B1 Oh l'ancienne Mais oui ! Pourquoi est-ce que le caillou est en contrebas ? C'est parce que les trois premiers mois de Wings of Liberty Tout le monde faisait ça Ah il debunk ya Mais lol Mais non Mais comment t'envoies des drones récoltés si t'as ça ? Ah bah Tunidus hein Tunidus tes drones Alors oui il va taper Mais genre si c'est une queen qui tape Mais non Oh la la Mais non Attends il y a un SV qui Il va aller se coûter Ou alors il vient juste réparer A mon avis ce SV est envoyé pour réparer potentiellement les barraques Pour gagner un peu plus de temps Donc je sais pas s'il aura Mais non Vu qu'il ne l'a pas fait Est-ce que la caserne elle est pas à 8 de portée Dont cette Je suis pas sûr qu'il tape les aigus Pour moi il y a On est à 8 Après avec la rampe ça feinte toujours un peu Bref on fait un cyclone à la maison Là cette base va être planquée Qui au minimum lui permettra de sortir des unités Il pourrait surprendre Maru Oh il le sent Il le sent Il sait qu'il y a un problème Il sait que c'est pas possible Que ce joueur Zerg accepte de jouer sur une seule base Mais oui Et du coup là Ce qui va être re-scouté c'est terrible pour Grog Non mais c'est scandaleux C'est qu'il aurait pu scouter sa propre goal Il aurait pu scouter sa Pokénexion Non C'est l'où il va immédiatement C'est la base de Grog en fait Il savait où elle était Oh le scandale Enorme Et c'est là peut-être où tu vois le man-game entre deux joueurs de chez Giner Un drôle qui court Oh merde Je peux poser une autre axe Laisse moi s'il te plaît Et c'est là où tu vois deux joueurs du même gaming house Comment ils se connaissent C'est hallucinant Alors attention là quand même Il y a quand même beaucoup de Zergling Une fois que la Rax va être levée Ce sera dans pas si longtemps Parce que la Spinecrawler va aider Est-ce qu'il va pas pouvoir défendre sa gold J'ai l'impression qu'il pourrait Ah oui 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 Bah là elle est déjà à moitié de points Oh il y a un cyclone Qui va mener du DPS Suffisamment peut-être Allez faut taper là Oh il y a tellement de Zergling Attends le cyclone qui va bloquer ici Non mais on peut passer par derrière Et cette axe qui va être tenue je crois Yogo Ouuuui les Zergling qui se débarrassent facilement de cette axe Maintenant il va falloir la défendre Parce qu'on va avoir des Banshee Des Banshee incessamment sous peu Parce qu'on a la défense de l'autre côté Ok les lions vont arriver On a un Bailing Nest Il veut terminer cette game Oh Et on est très loin d'avoir une Banshee On est très très loin Mais l'idée c'est qu'il aura produit C'est ça Il vient juste d'être lancé C'est quoi cette partie ? Cette game qui va se barrer en c'est dessus Très 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 rapidement On va pull quelques drones ici j'imagine Oh la 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 Et tente de poser Bad Alors ça c'est ambitieux C'est peut-être le moment où il faut la mettre sur la Pocket Expand Et juste y envoyer des bulles Oh la 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 Mais ne serait-ce que d'ouvrir le dépôt mec Et moi je... Ah mais tu lui dis de où ? Mais non ! Qu'est-ce que je fais ? Je crois que t'as sa sort vitale et sert à scouter là Dans ce genre de situation C'est ça Oh non ! Oh le ouf ! Il l'a pas compris Oh la la il l'a pas compris Oh la la il l'a pas compris Il l'a pas compris Parce qu'il balance toutes les mules là Et le wall est loin d'être terminé Ah la la Retard Magnet Style Domino qui campe en haut Ah je sais pas comment il fait Maru là Il va y avoir si il y a Lyon Maru ? Oui ! Oui ! Oui ! Mais c'est trop tard ! Non non ! Il va pouvoir enlever les dépôts ! Oui ! Il gagne du temps ici ! La Banshee qui vient de sortir ! Oh c'est chaud ! La Banshee qui va pouvoir faire tout ce qu'elle veut Ca c'est clair ! Et la micro des Lyon pendant ce temps-là Qui est épique de la part de Maru Mais les Benning vont faire voler le mollon Et là ça y est c'est ouvert ! Ca y est c'est ouvert ! Il faut micro ! Deux unités ultra complexes à gérer En même temps à deux endroits différents Le multitask de Maru Qui est mis sous pression ! On a terminé des LBAT ! Il peut faire ça en LBAT Par contre attention ! Maintenant il a perdu beaucoup de CV Au moins vu qu'il vient de perdre Il l'est plus supply block Est-ce que c'est pas un hall ? Il est en train de hall ! Il est en train de hall Maru ici ! Avec son LBAT Et sa Banshee Qui se met tellement bien 21 CV à 21 drones de base Et un Maru qui tient Cette première menace C'était tellement compliqué ! Mais non ! Mais non ! Il y a déjà deux Banshee ! Quand tu penses que la base en minerai enrichie Est juste à 50 points de vie Comment est-ce que tu vas pouvoir renquisser ça ? Rogue ! Rogue ! Comment tu fais ? Il envoie juste des Erlings ! En ralliement ! Il vient de récupérer deux Elions Ca c'est pas mal ! C'est toujours plus de dégâts ! Ca y est on va maintenir le hall ! Ca répare ! Il arrive absolument tout en brochet ! Oui le Elion qui tient ! Oh c'est chaud ! C'est tellement rude ! Et là il tente ! Toujours plus de Erlings ! Toujours pas de drones ! Oh la la ! Je ne sais même pas s'il a mis des collecteurs dessus Puisqu'il en a si peu ! Et que du coup simplement le trajet des drones Jusqu'à la gole lui coûterait très 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 cher ! Là il y a trois Banshee ! Là il y a trois Banshee ! Il peut presque jusqu'en paître dans sa base principale ! Il a le Cloak ! Il n'y a pas de Spoiler dessus ! Si ça vient d'être lancé à l'instant ! Mais si les Banshee traversent la carte maintenant ! Je pense qu'il aura une... Il est déjà mis de map ! Oh la la ! Je pense que la sportera terminée ! Ok ! Et le problème c'est que Maru là Il ne doit pas se sentir à l'aise Au fait de traverser la carte ! Parce que là si on est toujours sur la base Erling Il ne peut pas se permettre ! Il va le faire mais c'est difficile quand même De prendre cette décision là ! D'aller chercher... Oh il est blind spot ! Il est dans le blind spot ! Il est dans le blind spot ! Il doit lui prendre la base ! Il doit lui prendre la base ! Il doit lui prendre la base ! Il n'y a plus de base ! La gold qui tombe ! Et Maru qui prend un énorme avantage dans cette game ! Oh la la ! Ah oui 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 ! On se met dans les bloqueurs ici ! On empêche les Erling de venir encercler ce tourmenteur Et désormais il y a 3 Banshee avec le camouflage Qui vont faire le tour peut-être que... Oh la petite brochette ! La petite brochette et 4 drones qui viennent de tomber ! Oh la la ! Il se fait mettre la pression et on va transformer en Wellback Pour permettre à Elyon de prendre un trade plus favorable Contre les Ergling, les Banshee sont intestables ! Ils sont all-bats ! Oh la la c'est Banshee qui sont intestables Yogo ! Oh qu'est-ce que c'est que ce niveau de jeu ? On n'a pas de sporuleur du tout dans la base principale ! Ah si ! Mais il ne défend rien ! Ok donc c'est la même chose, c'est le même bilan ! Oh la PLS ! Oh ! La mort vient du ciel Yogo ! La mort vient du ciel ! Et Maru est en train d'éclater Rogue ! Le champion de Blizzcon qui est en train de se faire saloper comme jamais ! Non mais il va perdre son tier 2 ! Il y a trop de DPS ! Il ne faut pas ramener les Queen, il n'y a pas le temps ! Il n'y a pas de creep ! Ah là ça me rappelle Wings of Liberty mon gars ! Oh la la ! 4 CD Hatch avec Mass Banshee ! Oh sur une base ! Ah c'est impeccable ! C'est impeccable ! Et effectivement tu l'as dit normalement ce tier 2 devrait tomber ! Oh la la ! On est en train de produire un maximum d'unités du côté de Chirog ! Mais on va traverser avec des Capards contre des Banshee ! Et la base qui tombe ! Toujours pas d'Overseer si ça y est ! Ça va être placé ! L'Overseer qui va permettre de faire tomber une Banshee ! Mais c'est tout ! Il n'y a plus rien ! Il n'y a rien du Giiiiiii ! Un Rogue qui semble détruit ! Marou Intessa ! Franchement je ne le voyais pas gagner dans cette série ! Et là il est en train de nous montrer que... Ah bah si il est là ! Il est vraiment là ! Il est vraiment là ! Contre Solar tu vois c'était solide ! Mais il y avait quelques petites imprécisions dans ces Builderder ! Là ça a été réglé ! Là c'est parfait ! C'est un Marou qui... S'est transformé ! Dans la seule nuit qu'il a eu pour se préparer ! Pour ce match ! Et on a un Rogue qui... Qui se semble désabusé quoi ! Aïe 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 ! Le Baving Bass il était tellement à deux doigts de passer ! Ouais mais le truc en fait c'est que... Marou à ce moment là ! A aucun moment il s'arrête de produire des Helions ! Et c'est tellement le meilleur Call dans ce genre de game ! Scrappy ! Tu sais que ton adversaire a beaucoup de Link Speed ! La production de Helions elle est constante ! Genre l'armuerie tu vois ! Je vais pas dire sortie de nulle part mais... Qu'il met tellement bien ! L'armuerie qui lui permet d'avoir Saddlebatte ! Qui tient derrière les lignes de Mineray ! Surtout les lions qui partent sur la Gold pour gagner du temps ! Pendant qu'il est en train de produire des unités ! Pendant qu'il a relevé de ses dépôts ! Pendant qu'il est en train de produire des Banshee ! Non ! Là le Multidas c'était trop ! C'était juste trop ! Trop pour un seul homme ! Trop pour ce champion de Blizzcon ! Marou qui sort le meilleur Starcraft de sa vie ici ! Rogue en PLS ! Rogue qui n'a pas compris ce qui lui était tombé sur le coin du visage ! Et pourtant il a réagi très très vite à ce double baraque ! Dès qu'il a vu le SEV il a compris qu'il fallait qu'il cancel ! Mais ça n'est pas passé ! Starcraft en 2018 c'est inhumain ! Ce que ces joueurs sont capables de produire ! Ici en bas à gauche ! Il est là pour Jinwer ! Champion de Blizzcon ! En titre ! Il est pourtant mené 2 à 0 à l'heure actuelle face à Centimètres ! Il s'agit de... SEXY BOY ROG ! Et big up à vous ! Vous êtes plus de 5000 en train de regarder ce broadcast en français des IEM Katowice ! Et ça fait vraiment plaisir ! En haut à droite ! Il est en train de nous délecter du meilleur jeu Terran qu'on ait vu depuis bien longtemps ! Une micro et un multitask de qualité ! Il s'agit du petit prince des Terran ! Marou ! Marou save Terran ! Là clairement il est en train de sauver les Terran dans ce tournoi ! Mais c'est marrant hein ! Katowice 2017 c'était un peu pareil ! TY qui avait été rapidement dans le bracket le seul à tenir le flambeau ! Et il avait même été capable de la remporter face à Stats à l'époque ! C'est ça ! Effectivement ! Stats qui a été assez déçu de sa performance ! En ne sortant pas de l'open bracket et en se prenant un double proxy ! C'est con ! Enfin ça saoule ! La vie comme quoi des fois est très 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 difficile ! Elle ne l'est pas visiblement pour Marou ! Qui survole pour l'instant son adversaire ! C'est juste incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Ce niveau d'exécution ! Ce game sense ! Ces lions qui au dernier moment voient les Erglings ! Tu sais ce sang-froid en mode ! Là ! Je joue ma game ! Je joue potentiellement les 150 000$ du tournoi ! Faut pas que je ne me fasse encercler avec mes lions ! T'as 40 Erglings qui lui bondit sur ces 4 lions ! Et là il fait ! Non là ! Je vais être parfait mec ! Oh là ! N'importe qui aurait eu le gros freeze ! Du cerveau de 2 secondes en mode ! Le choke ! Le choke énorme ! Pas Marou ! Non ! Marou pour l'instant ! Impeccable ! En contrôle total de cette demi-finale ! Et il est en train de resserrer un étau autour du cou de Rogue ! Qui ne sait plus quoi faire ! Qui n'a jamais eu l'occasion de mettre en place son jeu ! Regarde ! Pour Rogue ! Qui normalement est compensé par des Erglings qui contre-attaquent ! Et qui là sont à peu près vus ! Donc tu vois ! Tu as fait ton Marine ! T'as pas produit immédiatement ton réacteur ! T'as ton Marine de la sécurité ! Même si tu fais retarder un tout petit poil ton SV ! En vrai ! Tu vas très bien t'en sortir ! Quand t'es un joueur professionnel ! Et que tu sais comment micro et ajuster ! C'est quand même une prise de risque ! De ne pas faire reculer ce Reaper qui veut obtenir l'information ! Maintenant tu sais que là tu es terminé ! Tu vois le creep ! C'est vrai que les Erglings pour l'instant mettent un petit temps à traverser cette carte ! Mine de rien Blackpink qui n'est pas la carte la plus petite ! Oui alors cette deuxième base est bien avancée ! Tu sors le deuxième SV normalement et tu gagnes un tout petit peu de temps ! Il va le finir avec celui-là je crois ! Oh ! Ah il était pas loin ! Ok ! Faut puller le SV ! Faut pas perdre ce Marine ! Qui est vraiment un gros gros apport de DPS sur cette séquence ! Voilà ! Tu remets le SV sur le CC ! Tu vas débloquer ton supply ! Est-ce que tu le fais rentrer dedans ? Evidemment que Maru va sauver ce SV ! Mais mine de rien c'est une très belle ouverture de la part de Rogue ! Parce que le SV est planqué ! Mais regarde le temps gagné sur la Flash Orbital ! Plus le kill qui a été effectué sur le premier SV ! C'est une très 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 belle avance qui est en train de gratter le joueur Zerg ! Avec la carapace pneumatique qui arrive ! Est-ce que c'est pas le genre de game où tu as envie de déconner un peu ! De mettre ton tir des cafards et d'aller dropper ! Des fois il suffit d'un rien pour te motiver à lancer le go ! Là je pense que vraiment Rogue il est devant un choix cornelien ! En se disant, la première game je me suis fait mettre la pression par un build order Qui est pas forcément très très méta ! Mais Maru est à un niveau de jeu où il arrive à le faire fonctionner ! Donc ça c'est un premier renseignement ! Le deuxième c'est que tu peux te faire bourrer ! Là on n'y est pas ! Maintenant c'est, est-ce que je veux terminer tôt ? Ou est-ce que je veux mettre en place mon jeu de base ? Link Bain Link Hydralis comme on a vu qu'il a essayé de le mettre pendant ce temps-là ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci en tout cas vous êtes tous super excités ! Le choix de Rogue il est dur ! Il faut qu'il décide, faut qu'il choisisse quelque chose ! Et pour l'instant rien de ce qu'il n'a tenté ou de ce qu'il a reçu n'est passé pour lui ! Alors que le choix est fait ! Du côté de chez Maru on ne sera pas sur du mecha, on est sur de la bio avec le petit corbeau assistance pour décriper ! Les petits missiles aussi qui sont très puissants quand tu joues bio ! Le petit moins 3 d'armure qui fait souvent son office surtout face à du cafard qui est en train de développer Rogue ! Mais du coup peut-être qu'il n'a pas compris que c'est de la bio ! Même si le cafard se fait bien en ouverture face à de la bio, c'est pas la meilleure unité qui soit non plus ! Il ne voit que des lions là depuis tout à l'heure ! Alors ça c'est la petite toile automatisée de la diversion peut-être, on verra ce qu'il se passe ! Du coup le travail de décrip avec les 6 éliens, après tu me diras qu'il faudra faire tomber les queens Donc effectivement la tourelle automatisée pourrait être utilisée en combinaison avec ces quelques tourmenteurs ! Et déjà on a 3ème as du côté de chez Maru ! La mine derrière ! Oh c'est énorme ce qu'il est en train de faire ! Il est en train de penser du coup les queens à se rapprocher ! Est-ce qu'on utilise l'auto-tourelle ? L'auto-tourelle qui va être droppée ! Attention les airgling qui viennent aider mais il y a 2 éliens supplémentaires ! Il y a beaucoup de éliens ! Là c'est un échange qui est clairement l'avantage du joueur Terran ! Timoroth merci au passage, merci à tous encore une fois ! Mais là on a cette micro-légion exceptionnelle ! De Maru qui échange énormément de Zerling ! Ca parait hein ! Parce que pour l'instant les drones sont dépendus ! Et que les queens ne tombent pas surtout ! C'est solide hein ! La vache la micro-drogue aussi quand même sur cette séquence ! Explique-moi comment il n'a pas perdu une queen ! Un joueur de niveau normal aurait perdu toutes ses queens et probablement la majorité de son écho ! Il va peut-être en tomber une ! Le reaper ! Le last-it ! Mais non ! Entre les deux yeux ! Il envoie juste son unité pour faire le kill à la fin ! Ah la la ! Et pendant ce temps-là, pas une seule tueur muqueuse qui a avancé hein ! C'est la grosse victoire hein ! Parce qu'un ROG tu le laisses tranquille à 5 minutes 30 de game ! Le triple débit le terrain et qu'il ne peut plus le gérer hein ! C'est ça ! Et puis il y a 70 drones et puis il y a B8 et puis il y a T3 en chemin ! Non non ! Là effectivement la pression qui a été vraiment assumée de la part de Maru ! Attention à Maru à ne pas faire une TY genre la surréaction face à ROG dans les moments importants ! On a deux bunkers lancés qui lui assurent la sécurité ! Mais on se souviendra tous du quintuple centre technique de TY ! Ah oui ! Aussi appelé je perds la game tout seul ! En pensant que j'étais en difficulté alors que c'était pas le cas ! Il était tellement bien dans cette game avec un Fast 3 CC ! Ici le libérateur du disrespect qui se siège directement sur la ligne de Bidray ! Et il va le sauver ! Surtout que c'est une prise d'information intéressante de ceux qui se trame dans cette partie ! Le 1 il est tellement... Non hé ! Ça c'est un ROG qui a pas compris qu'on était face à de la bio ! Mais je crois qu'il a scouté avec son... Voilà ! Il a scouté mais je crois peut-être parti sur du cafard ! Il va insister... Alors maintenant tu vois ! Ce style est sous-optimal de manière générale face à de la bio ! Mais Snot sur ce type de carte ne fait que ça ! Donc je veux pas dire que c'est mauvais ! Quand Snot fait un truc t'inquiète ! Généralement c'est que c'est fort ! C'est que c'est fort mais c'est que c'est toujours dans un plan de jeu qui va durer 30 minutes ! Là je fais des ROG parce qu'en vrai je te tue pas avec des ROG mais avec des Broodlord 5 minutes plus tard ! Enfin 30 minutes plus tard ! Quand j'aurai 10k en banque ! J'attends de voir ! Parce qu'hier on a vu Solar justement quand il met son coin face à Maru ! C'est en ayant un gros gros timing de cafard mais on avait des Mutalisque en plus ! Qu'est-ce que tu fais ? La tourelle automatisée en combo ? Ouais y'a moyen ! Le Raven qui va utiliser 2 hits sur... Ah ! Double tourelle automatisée ! Et on va récupérer 2 drones et mettre une Queen dans la difficulté ! On va peut-être même récupérer un troisième ! Oh ! Oui ! La tourelle qui sort ! C'est énorme ! Qui se retourne et qui fait... Attends toi ! Tu t'en es sorti ? Je ne crois pas ! Et ça y est c'est l'héliport à drop qui va partir de la part de Maru ! Attention parce qu'il y a quand même beaucoup de ROG ! Là y'a beaucoup de ROG ! On a aucune autre technologie que du ROG ! la petite décasse à Mon Manus évidemment là on est en train de partir sur du pur tir 1 plus ou moins du côté de chez Rogue. La contre-attaque est une très belle option de contre à ça mais bon il va falloir gagner un petit peu de temps on verra ce que Rogue voit la décennie il voit une quatrième base. Rogue 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 je crois qu'il a balancé le gros à clics des familles là. Non je vois pas ces Rogue bouger non pour l'instant il a la pression il se dit ce double drop je ne peux pas me permettre de le sous gérer et donc du coup là il a très très envie forcément de rentrer dans la troisième base il n'y a qu'un seul temps qu'il y a quatrième cc qui arrive. Là il fait le mort alors oui il répartit des cafards pour pouvoir défendre tous les tous les endroits à la fois voilà comme il est en train de le faire là mais c'est aussi pour montrer le nombre de cafards qu'il a parce que si Maroon le détecte en fait au lieu de mettre une quatrième base a plutôt des bunkers qui va lancer en urgence et puis des unités supplémentaires pendant qu'il perd du temps en fait on est en train de cumuler les tanks il est obligé de refaire demi-tour alors qu'il voulait partir sur un all-in la Rogue qui se fait malmener. Oh il va y avoir tellement de ravages oh la 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 la. Le Raven en défensif s'il arrive à claquer son missile anti-armure mais ça va tellement faire voler en éclat cette armée dans ce temps là est ce qu'on a continué la production de temps combien il a de temps que Maroon c'est ça la question. Là il lance rotech c'est un signe que Maroon n'a pas compris Maroon n'a pas compris qu'il est en train de se faire all-in mais là il voit beaucoup les air lignes sur la carte mais il n'a pas vu le ravageur qui est à l'informe achatement. Sommet des units. Oh mon dieu il y a tellement de Raven le tank le CC qui se repositionne les marines qui doivent faire corps pour défendre les tanks attention il y en a un autre qui vient de sortir il faut le siéger le plus rapidement possible on a un double drop qui va arriver de l'autre côté Maroon qui pull les civis le missile anti-armure qui peut peut-être aider oui on va l'utiliser au centre de l'armée ça va toucher pas mal de ravageurs est ce que les marines sont dans suffisamment grand nombre il y a tellement pour Rogue. Et c'est ça on n'a plus qu'un seul tank qui tape les civis qui encaisse un petit peu attention l'indécision. Doronis ici qui regroupe sa population permet aux marines de sortir quelqu'un qui est dans notre question et le tour qui tape 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 encore on balance les mules d'une confiance peut-être de Maroon qui se croit peut-être bon est ce que ça hold je sais pas je sais pas. C'est tellement dur c'est tellement dur avec le deux d'attaque qui va se terminer d'ici une petite trentaine de secondes mais qui n'est toujours pas là un tank de plus qui vient d'arriver à mon avis cette b3 va devoir être complètement forfait on va perdre d'ailleurs la deuxième usine on a aussi perdu le quatrième CC avec la masse de piles corrosives disponibles pour Rogue. Il y a tellement de ravageurs à la base est ce qu'il est pas mort est-ce qu'il est pas mort de la scène orbitale non pour l'instant elle est encore en vie on continue d'être en run sous cette masse de pile qui écrase les civis pas mort qu'on aura perdu. GG ! Là c'est un timing aux lignes de l'infini où Rogue planque jusqu'au bout l'intégralité de sa masse de cafards défend 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 dès qu'il voit les médiévacs sortir de son champ de vision il se dit c'est maintenant que j'y vais et surprend complètement un Maru qui t'est parti pour faire une macro game. Nié Yogo ! On a un BO qui est en train de se démarrer grâce à cet énorme timing ravageur et un Maru qui a connecté un tout petit peu tard qui a compris un tout petit peu tard que la stratégie de son adversaire n'était pas pour gagner dans dix minutes. Ah non 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 et franchement quand t'es à t'es mené 2-0 dans Rendezvunt où potentiellement tu peux te faire 150 000 dollars à quel moment tu dis alors là je vais faire que des Rogue et je vais accueillir au Gaming TV ! Allez ! Oh le talent au Gaming TV ! Allez ! Ah c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau Rogue qui revient dans cette série qui doit commencer à voir un petit peu de lumière au bout du tunnel parce que pour le moment on lui avait pris sa tête et on l'avait foutu sous la flotte parce que Maru était complètement dans sa dans sa face tout simplement avec ce jeu agressif double medivac drop pendant la game 1 et ce double axe game 2 là ça s'est beaucoup mieux passé. Et déjà mentalement c'est très fort pour Rogue d'arriver à sortir ça et de manière parfaite mais regarde tête de Maru là il y a un peu de dégoût t'es en mode ah t'es un gros crâne et en même temps bon j'étais double proxy axe la partie précédente voilà eux ils pourront être dents pour dents comme on dit euh ouais bah ça relance complètement les cartes elles viennent d'être rebattues ici et ce qu'on n'arrive pas sur des cartes aussi très compliquées genre du type Eastwatch ou ABU Genesis parce qu'on avance dans le map Poulain. J'ai pas vu se passer le ticker qui normalement annonce la prochaine map un petit break ici Analyst ce sera Eastwatch la quatrième game. Aïe 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 elle est tellement grande là c'est encore une fois. Le retour du coca-bille ? Tu peux avoir le retour du coca-bille enfin je pense pas que ce soit optimal parce qu'en fait sur le setup il est complètement abusable pour le joueur zerk le problème c'est qu'elle est tellement grande que c'est un peu comme avec les Shades adeptes t'as un boost à faire de plus donc le temps que t'arrives en vrai c'est ce n'est pas très rentable pour toi c'est vrai. Mais là tu peux avoir un Rock qui lance son Isus s'il voit que ça grid parce que là franchement Rock c'est un joueur du hard counter il a repéré que sur cette carte-là Maru et hier face à Solar c'est tout le star fort dans le chilololol je serais pas du tout étonné de voir Rock ok mec tu vas prendre un Isus dans ta gueule et tu vas sortir surtout avec cette pause dans le BO qui va permettre aux deux joueurs en fait de reprendre de recollecter un petit peu leur esprit et se dire attend qu'est-ce que je suis censé faire dans cette game ? Quelle est la stratégie intéressante ? et c'est le moment où tu peux commencer à douter de toi-même parce que toi t'as très envie par exemple si t'es Maru de repartir sur cette stratégie Mass R t'as peut-être envie de grid sur un 3 MCC mais ce genre de choses vont être anticipées par Rock et là c'est le moment où il faut que tu prennes une décision et là ok quel est le pourcentage de chance que je me fasse hard counter sur un build griddy ? Est-ce qu'il est trop élevé ? Est-ce qu'il est suffisamment faible pour que je prenne ce risque-là ? Et est-ce que c'est pas le moment où Maru il jette les dés de l'infini et tu fais ton quadruple 3 oxyrax sur cette carte ? Elle a beau être grande, ça a beau être optimale, tu peux aussi avoir un Maru qui part dans une direction complètement opposée à ce qu'on pourrait attendre Si Rogue il essaie de me faire counter et j'ai une forte chance de me viander, en fait je vais lui rentrer dans les dents le plus possible dans la partie pour l'empêcher d'essayer de me mindgame On ne s'est pas respecté de nous évidemment, merci Tassadar ! Bah oui mais les protos c'est pour tout à l'heure, voilà Classic il attend sagement en finale C'est ça, il est en train de regarder, oh ils sont pas mal là ces enfants en train de jouer à Starcraft Je me demande s'il y en a un qui va pouvoir me prendre une carte, non c'est vrai que Classic a été très très impressionnant Lui n'a pas dropé de carte, il a eu besoin de petites trentaines de minutes, 40 minutes pour débarrasser de son adversaire Céral, comme toi très gros GG à Céral, mais bon Classic était trop fort, on pouvait essayer attendre Vous êtes nombreux évidemment, live réels sur ce stream, on fait des gros bisous As-tu un favori maintenant pour ce match, au vu de ce qu'on voit là ? Alors j'ai évidemment très envie de voir Maru en finale, étant un Terran de coeur Après Rogue est toujours un joueur excitant quel que soit le match-up Et surtout dans les grandes finales, puisque tu l'as dit, avec un BO7 on a beaucoup de variétés de stratégies Donc sur le principe, je dirais que Maru quand même domine, il est à 2-1 Il a semblé un peu frustré par cette troisième défaite, donc j'ai peur du tilt Mais je dirais que sur le papier il est quand même toujours devant, parce qu'il a montré pas mal de variétés Après les games vont tellement vite, tu vois, ils sont tellement... Ils sont mal à comprendre tout ce qui se passe Ouais il mène 2-1, mais il mène 2-1 parce qu'il a gagné une macro-game où il a joué comme un malade Et il a gagné un cheese Donc, est-ce que le 2-1 est si impactant que ça ? Mathématiquement oui ! Doc Noki, ça fait 3 ans qu'on essaye de lui dire à chaque live Oh mon dieu ! C'est vraiment trop stylé Starcraft et tout ! Bah paye ton sub ! Ouais mais non, mais les gars vous vous rendez pas compte, je veux dire Je suis juste co-fondateur de Gaming TV et directeur artistique, je gamme pas ma vie et tout Merci beaucoup Noki, ça fait plaisir ! Merci à toi aussi SlowMoveLeFeu cet event, merci à vous ! Toi est-ce que tu penses que Rogue a les moyens d'inverser la tendance ? Bah je sais pas, sur le papier en fait j'avais complètement mis Rogue devant Et au final Maru il dépasse de très loin mes espérances J'ai envie de revirer ma veste et de dire Maru tu vois J'étais vraiment pour Rogue mais là Maru il me vend tellement, 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 tellement du rêve Et sur Eastwatch alors ? Mais sur Eastwatch, on a vu un Innovation vraiment maîtriser la carte face à True Mais True était un adversaire bien moindre que ne peut l'être Rogue Moi ce que j'ai peur, c'est vraiment que Maru il refasse son M.B.O. un peu connement Et qu'il se fasse un peu Bladycooter par Rogue avec un idus J'ai peur de ça, de la bêtise de Maru Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir le quadruple avec Maru en mode Mec, genre dégage, genre, je suis juste abusé S'il te plait, s'il te plait S'il te plait, genre, sort de là Et on est parti, on est parti, on est parti Bleu, opposition Giner, Green Wings entre eux, c'est deux joueurs Et là on voit, et tu l'avais dit tout à l'heure, vraiment l'impact des teammates qui s'entraînent tout le temps ensemble Le mind game est à un niveau tellement élevé qu'on arrive même plus à l'attraper, on est trop loin C'est là genre, je sais plus les gars, je sais pas Même eux hein, voilà on est en train de remontrer les cas une nouvelle fois Et donc on a pas de Proxy Rax ici Euh... Ouais non mon prono c'est un Rogue qui part en queouette et qui va chercher le bédus Un petit queouette Ouais 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 La première game c'était l'opening parfaite et il s'est tellement fait démonter sur le multitask Que je pense qu'il peut pas laisser Marou partir avec un avantage sur un Builder en sortant un truc un peu gourmand Parce que Marou quand il fait sa game macro c'est On a quoi 6 minutes de game, j'ai B3 Je pose ma B4 sur le slot et je lance... Et je lance 5 stations orbitales d'un seul coup C'était ça hein Littéralement 5 stations orbitales dans les couloirs Et puis je pose des bâtiments et je repose des bases et je repose des bâtiments et encore des bases Et la game n'en finissait plus Je pense que Rogue ne peut absolument pas se permettre de laisser le joueur Terran faire ça En... En late game en fait Terran prend plus vite des bases que le joueur... Que le joueur Zerk en sous mecha Parce que tu peux harceler en tant que Terran Et en Zerk c'est un peu plus compliqué pour voir Les Lyons, les Banshee libérateurs tu les envoies Les Zerling sur des PF ça marche quand même beaucoup moins bien Par contre ils ont le Crackling hein Ouais c'est ça Ah ouais la PF ça fait te démonter hein Mais c'est à ce moment là que Marou moi m'a vraiment impressionné Parce que c'est typiquement le genre de moment où tu commences à perdre les pédales Et en Terran tu vas regarder au mauvais endroit au mauvais moment Tu vas te prendre un banning trap, tu vas te prendre 3 banning un petit peu sales Non non Marou il a gardé son calme et il a été capable de terminer cette partie Parce que voilà ça aurait été un très 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 dur début de BO5 Si Marou après une game impeccable c'était incliné Mais voilà Rogue est revenu dans ce match Et surtout montre de la variété et montre une velléité de peut-être terminer la game Plutôt de ne pas laisser Marou le dominer par son multitask C'était très malin de sa part Ouais Sur Eastwatch il y a des opportunités Il va scooter avec son Overlord Il sait à peu près où en est Marou De fait c'est ce qui est marrant c'est que déjà on a pas envie de payer la carapace Alors quand justement on est sur une grande carte tu peux absolument voir ce que fait Marou Donc est-ce que c'est pas de t'économiser cette une pour lancer un tier 2 rapide Je sais pas j'ai Tu l'aurais peut-être déjà lancé vraiment si il faut de l'accélérer Et maintenant t'as pas le Nidus sur de base il est vraiment téléphoné tu ne le fais plus Mais tu as ce Nidus un peu décalé où tu arrives à la fin du game Et oui Crassus merci beaucoup Merci beaucoup effectivement 5400 viewers ça fait vraiment plaisir Merci pour ta donation et bien sûr n'oubliez pas on est toujours à un goal de 2100 Alors ça en était approché mais on est retombé bien bas Mais grâce à vous et grâce à ces IEM Katowice et bientôt à Nation Wars le 21 mars Et bien on espère qu'on l'atteindra ce sub-goal La cryptumeur qui va être détruite ça c'est un bon une belle ouverture Ça pour Marou ça fait toujours plaisir d'aller chercher cette petite tumeur Oh le tier 2 il est là C'est ça il est rapide alors c'est pas le plus rapide de l'histoire Mais tu vois il est un petit peu avant cette marque fatidique des 3 minutes 40 On verra hein on verra on verra ce qu'il en est ici Le cloque qui est lancé mais ça peut être encore un peck et derrière un corbeau qui arrive Voilà on ne peut pas en être certain tant que le terrain n'a pas abouti en fait ces constructions C'est un des cafards il est là mec Il est mis dans le wall Il est mis dans le wall Il est mis dans le wall hein Il commence à croire Onidus quand même hein Alors on a Liberator et Lion pour le moment Regarde 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 tu vois en bas à droite il y a un dominant qui est planqué Ni trop loin ni trop près Est-ce que tu penses pas que c'est le truc qui est transformé en vigilant pour l'avancer après sans se le faire défenser Ah bah moi j'y crois des morts Oh oh je sais pas hein Je trouve que cet over il est bien planqué dans une position où ce viking qu'il a scouté n'est pas censé le voir en fait Sinon tu le ramènes près de chez toi pour voir les run by de Héléon hein Allez tier 2 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 Regarde tu il avance le dominant OHHHHH Le salaud Oh il va y aller Oh il va y aller sur le Nidus Oh et Pilote il le voit il le voit Le viking Attends 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 le viking va le voir Le viking va le voir Le viking va le voir Observateur Montrez nous ça Oh il l'est vu Est-ce qu'il peut l'empêcher l'overseer de s'approcher Il va falloir micro Maru 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 Il peut pas se fermer dans la tête à la face Il va rater un shot Ah parce que là un vigilant qui sort de nulle part c'est compliqué On balance le changelun Mais là il peut faire un abattement Le vigilant qui tombe On en a un enceint mais je ne sais pas où il est Est-ce qu'il est fermé ce wall Il est pas fermé Il n'est pas fermé ce wall, ce dépôt complète pour mal placer ! Non, non, il va lui mettre le Nidus dans la face, ici c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique, c'est la panique, c'est l'horreur, justement ! Le Nidus dans la B1, ça fait ! Ok, il a quoi pour défendre ? Il s'y remène les lions, il y en avait trois qui sont en train de lancer, on ne peut pas lancer le bunker ! Mais on n'a pas de temps, le Liberator qui n'est pas là non plus, on en aurait bien besoin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait du côté de chez Maru ? Pour l'instant, on ne fait rien, et les Roads vont sortir, on n'a pas de DPS, le Nidus qui est dans la main ! Oh la la ! Qui était tellement massif ! Oh la 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 ! Mais non ! Mais non ! Oh non ! Oh ! Oh, c'est dur ! C'est pas possible ! Mais il ne veut pas tirer ! Ce temps qu'il ne va même pas sortir ! Le Zed va mourir, le Zed qui meurt, il se dit qu'il est sorti maintenant ! Maru déblacé ! Oh, GG ! Oh mon dieu ! Oh, Rogue ! Oh, Rogue, l'efficacité ! Oh merde ! Rogue, il revient sur un claquement de doigts, il revient ! B1 à 2-2 alors que Maru avait fait le plus dur ! Quelle performance de Rogue ! Mais non ! Mais le pire, c'est que le wall qu'il a fait, Maru, je l'ai fait au moins trois fois sur cette map. Mais c'est bizarre, à chaque fois, je me dis que ça doit voler, et en fait ça ne vole pas ! Ah non ! Après, je pense qu'il aurait pu le mettre dans la B2 et avoir le même genre d'efficacité, ceci étant là, obtenir le Nidus dans la B1 alors que l'Overseer était mort, c'était tellement important pour Rogue, parce que là on était directement dans les bâtiments de production, pas de tank sortie, pas de liberator non plus, c'est dur pour Maru ! Rogue vient d'inverser complètement la tendance, et mentalement ça va être dur ! Aïe, 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 Maru n'en peut absolument plus ! Notez aussi le call 15 minutes avant, du Nidus ! Bravo ! Le Rogue ne s'est pas laissé faire sur cette game-là, il fallait aller chercher Maru pour l'empêcher de poser son jeu ! Rogue, il est capable, en fait il va jouer normal, et s'il faut empêcher un joueur de jouer parce qu'il a la moindre difficulté, il est capable de l'empêcher de jouer et de battre des adversaires qui, sur un plot de jeu standard, sont un petit peu plus forts que lui ! Mais c'est encore une fois, c'est le mérite d'avoir des joueurs qui ont une panoplie très variée ! Là où, par exemple, Serral, il a vu que son adversaire était un peu trop fort, et il a tenté du cheese, mais c'était des cheese pas forcément terribles, quand il a tenté sa grosse pression de ligne, ça n'avait pas fonctionné ! Et voilà, ça me date dans le public ! C'est ça ! Impeccable, bien sûr, le public polonais qui est arrivé en masse dans ce Spodec pour la deuxième demi-finale de ces IUM Katowice ! On a eu un 3-0, mais ce coup-ci, on aura une game qui ira jusqu'au bout en 5 manches ! En haut à gauche pour Giner Green Wings ! Il est en train d'opérer le comeback, le momentum, et pour lui, c'est Sexy Boy Rogue ! Et en bas à droite, ici, attention au tilt ! Le Génithéon ! Le Petit Prince ! Malou ! Allez, on veut voir un TVP ! On veut voir un TVP ! Non, on veut voir un ZVP, c'est pas grave ! Quel que soit le joueur qui passe, on a un Giner Green Wings, et surtout on a un joueur de qualité, que ce soit Rogue ou Marou, espérons simplement, Yogo, que cette game numéro 5 nous fasse halluciner ! Alors déjà, on n'a pas eu de drone sorti pour ProxyCoubeuse, ni de SIV, pour eux mettre des casernes non loin de la base du joueur Zerg ! La question c'est, est-ce que Rogue remet un gros coup ? Franchement... Peu nuit ! Peu nuit ! Il est en haut ! Je... Je vois bien Rogue retenter un all-in, pourquoi pas un drop Ravager Queen ? Tout simplement parce que cette carte, c'est une carte de la campouse, et... Je ne peux pas laisser Marou jouer en mode camp ! Donc je ne vois pas du tout Rogue faire une game normale ! Alors, qu'est-ce que tu anticipes du coup ? Mais du coup, je vois bien un Roche Queen Ravager drop ! Ok ! Je... Il est en train de faire un power build, il est... Il fait un gaz-less, c'est un build order qu'il maîtrisait tout parfaite ! Particulement également ! Et parfaitement ! Voilà ! Sur Acolyte ! Si tu te souviens, à la période à peu près de la BlizzCon et GSL Super Tournament, il faisait un build sans gaz qui lui permettait de prendre un gros gros lead économique, et de... En fait, il défendait la première agression du joueur Terran, et derrière il passait à 85 drones et il y avait juste trop ! Donc peut-être que plutôt que de all-in, et de se faire anticiper, il va jouer l'inverse, c'est-à-dire la gourmandise ! Parce que c'est extrêmement délicat de gérer un joueur Terran sans gaz, parce qu'il n'a pas de spinning, ou comment est-ce que tu gères les lions, c'est compliqué ! Déjà, peut-être avec cette première petite pression qui est balancée ici ! Voilà, voilà, voilà ! Oh la la ! Oh la la ! Pour le coup, qui poule énormément de collecteurs, et ça, ça va coûter cher ! On va voir la micro du joueur Terran en first-person, ça fait toujours plaisir à voir ! Pour l'instant, c'est impeccable, on n'a pas perdu 2 SCV ! Regardez cette micro ! Ça y est, on va finir par perdre un SCV ! Mais voilà, le bon dégât infligé par cet opening déjà de l'ami Rogue ! C'est énorme ! Qui pendant ce temps-là, tu l'as dit, a posé sa B3 normalement ! Il l'a posé, il est sur 1000 gaz laisse, donc comme j'expliquais, qui est très gourmand, et c'est pour l'instant une ouverture parfaite de la phare de Rogue, qui ralentit au maximum la prise de ses gaz ! Ça va être violent ! Là, il va y avoir beaucoup, beaucoup trop de drones ! Mais qui dit beaucoup drones, dit peut-être que la game va durer ! Et si Maru arrive à encaisser, il se pourrait qu'on ait une macro game de l'infini ! Regardez moi ces gaz qui sont clés à 3 minutes de 20 ! 3 minutes de 20 ! C'est le moment où normalement tu fais j'ai besoin de zirgling parce que les lions vont commencer à arriver ! Lui il fait, je prends mes gaz au moment où les lions commencent à entrer sur le terrain ! Mais voilà ! Ce choix stratégique ne fonctionne que si tu prends cette base en Pocket Expand, parce que certains joueurs d'LS, si vous vous souvenez des games de Sned un peu plus dans ce qu'on voit, quand il fait 50 minutes de game, cette base n'est pas prise de la partie ! Il prend toutes les bases au nord, sauf celle-là ! Parce que c'est du boulet ! C'est ça ! Alors on va tenter un petit alien drop de la part de Maru, ça c'est pas mal parce que c'est pas énormément commis ! Tu n'es pas vraiment en train d'investir beaucoup dans cette stratégie ! Et si tu arrives à faire passer ton Medivac dans une zone plutôt intéressante, tu vas être capable de générer du dégâts ! Pour quelqu'un qui est en train de power très très fort, d'aller chercher énormément d'économies, je pense que ça peut shutdown un petit peu ce début de partie et tout l'investissement fait par le joueur zerg ! Ce qui est énorme c'est qu'en fait Rogue, là il est complètement en train d'outplay Maru au niveau du main game ! Maru il envoie juste les lions ! Ah il faut vite que je prenne l'information ! Oh là 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 j'ai peur ! Alors que Rogue derrière c'est drone 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 ! Oui les lions ! Ah ok c'est bon, il vient de récupérer les 4 drones ! Je me disais, ok donc en fait non c'est tellement bien synchro ! Il va abuser ici de l'absence de speedling ! Et Rogue n'a pas à relier sa base principale avec sa secondaire ! Donc les Queen vont être beaucoup d'indépendants ! Regardez ! Regardez le gros cul des Queen ici ! Avec le Reaper qui passe juste derrière, qui va continuer à générer du dégâts ! Voilà Rogue qui n'a pas d'autre option que d'évacuer directement sa ligne de minerai ! Petite erreur là de Micro par contre à donner un Helyon un peu gratuitement ! C'est dommage pour Maru ! Après 3 drones, 4 drones au total ! Les Helyons qui passent directement en run by du 10 respect ! Il y a encore une ligne à faire là ! Est-ce qu'on peut l'obtenir ? Deux drones de plus ! Peut-être un dernier ! Maintenant attention il y a une particularité ! On a quand même payé le speedling ! On a intérêt des cafards ! Ok on est en train de relancer des drones ! Parce qu'il y a un joueur Terran qui empale les Helyons et qui enchaîne avec un libérateur et qui pose une troisième base ! Moi j'ai envie de lui taper dessus très très fort ! Ok c'est bon ! Il lance 2 améliorations donc on ne sera pas sur un très gros all-in ! Oh la grid de Maru qui pose même pas son CC dans le wall ! Il est ouvert le wall ! Alors il sait qu'il n'y a pas de speedling pour le moment ! Mais voilà il vient de se terminer le Metabolic Boost ! Ça pourrait se payer cher ! Mais voilà ! Il est confiant Maru ! Et il en a besoin ! Parce que face à un adversaire du niveau drone si tu commences à te douter de toi-même ça va être très très compliqué ! Allez Liberator du disrespect ! Je pense qu'il va le siéger malgré tout ! En dépit de la Queen et de la sport qui arrive bientôt ! Pendant ce temps-là ! La micro et Lyon qui est plutôt bonne ! On va en perdre un ! Mais c'est les Helyons qui sont en train de faire le travail ! Heureusement que le trip était bien étendu ! Là c'est très très bonne défense de Rogue ! C'est tous les Lyons qui sont récupérés ! C'est le Liberator qui s'y fait défoncer ! Pour finalement peu de temps de minage perdu ! Et le joueur Terran qui derrière sait qu'il a le temps libre pour faire exploser son économie ! Il n'a pas d'informations sur la troisième base ! Mais avec son dominant il voit qu'il y a quand même peu d'activité au niveau du wall ! Donc là très sereinement il va pouvoir lancer beaucoup beaucoup de drones ! Ce Medivac qui part avec deux points de vie ! Qui va juste récupérer l'over ! Là ça m'aurait vraiment étonné qu'il aille tâter de la micro contre les Queen ! C'est genre bah oui j'ai 10 PV ! Qu'est-ce que tu crois que je vais faire ? Il y a un peu de problème ! Et que fais-tu ? Je m'appelle Maru les gars ! Non c'est dur ! C'est très 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 dur pour Maru ! Cette dernière séquence qui l'a lourdement handicapé en perdant beaucoup d'unités importantes pour la suite de cette partie ! Voilà on a la réparation du Medivac évidemment ! On va escompté ! On va mettre une... Je sais même pas si il va la mettre ! Il y a trop de Zergling ! Il y a trop de Zergling et il y a deux sports ! En plus le Raven en s'approchant va encaisser beaucoup de dégâts ! Donc là en fait cette game c'est quoi ? Maru c'est mission Campuz ! Mission Campuz c'est aller chercher la composition ultime ! Là où Rogue lui il a pour mission de sous-armer la face de Maru avant qu'il ne puisse camper ! Moi je vois bien un timing sur la pose de B4 de Maru avec beaucoup trop de drones, beaucoup trop d'unités ! On verra d'ailleurs si on part sur une aiguille ou de l'Hydralisk ! Franchement c'est la dernière guerre ! Oh la 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 ! Mais oui ! Ça fait plaisir ! Mais oui ! Ça fait moins plaisir quand il va sortir 25 minutes à d'un coup ! Mais ce tournoi vend tellement du rêve ! C'est tellement le bonheur ! C'est tellement merveilleux ce qu'il est en train de se passer ! Là on a Rogue qui veut chercher l'anti-play le plus total ! Aïe 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 ! Il a tellement de variété dans son jeu ! Ouais ! Non il est bon ! Il est bon Rogue ! Ah il y a même Imbru tout excité qu'il n'y a pas ce qu'il se passe ! Oh la la il n'en peut plus ! Il est grand Imbru ! Ça va aux gosses ? Oh la la ! Que se passe si l'Imbri ? Ah Imbri est en train de voir l'abus de Rogue bien sûr qui revient dans ce match ! Pour le moment ça joue très très bien ! On a été ultra efficace sur le choix des Build Order ! Petit contingent de Marine avec le Raven ici pour se débarrasser du creep ! C'est une carte si tu commences à laisser ! Quand tu commences à laisser ton adversaire faire ce qu'il veut au niveau du creep ! C'est ça se paye cash ! Ouais 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 ! On passe l'information que nous sommes à Sika Viewer non ? Allez ! Absolument modifique ! Ça fait plaisir ! Merci à vous ! Ça mériterait au moins d'avoir FUNKA FOOVER ! Le fait d'avoir deux Vitalisk en TVZ ! Mon cher FUNKA ! J'ai peur pour Maru mec ! Pareil ! J'ai très 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 peur pour Maru qui met à peine ses bâtiments de production en route ! Alors qu'on a quand même un quatrième CC très 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 tôt ! Donc ça c'est plutôt cool dans la notion de cette game ! Mais il va falloir qu'il clique avec le fait qu'il va y avoir des Muta ! C'est ça ! Le plan de jeu de Rogue ! Allez ! Il a tellement ! De plans différents ! Comment est-ce que tu peux jouer quand tu t'appelles Maru ? Là on a des Vitalisk qui vont arriver sur le terrain ! On a déjà les 80 drones du côté Zerg ! On va mettre des bases ! On va aller chercher le tier 3 ! On va voir à quel point il arrive ! Oh la vache ! Mais surprise qui pète le soft ! 8 Muta ! Absolument pas attendu sur la B3 ! C'est un coup à prendre 26 vies ! Et je te dire Maru à aucun moment il va s'énerver et traverser la carte comme il avait pu le faire en fait sur la toute première partie ! C'est ça ! Dès qu'il subit c'est trop dommage ! Ok ! Il était venu tuer le joueur Zerg ! Là tu ne peux pas le tuer ! Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas une population suffisamment intéressante pour le faire ! Et tu es sur une carte de la Campus ! Là Maru c'est Mission Corbeau ! Mais il en est très loin ! Il en est tellement loin ! Il a compris ! Il fait des torts ! Il a compris ! Il fait un torts ! Et ça c'est très très important ! Voilà les Muta qui sont en train d'arriver ! Les 3 tourelles qui vont être pour l'instant shutdown ! Et les Marines sont en place ! Imre nous dit Easy ! Moi je vois surtout 3 CV et un Maru qui doit réagir très 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 vite face à ça ! 8 Muta ! Easy ! 80 Benling ! Let's see ! On verra ! On verra ! Mais tant que le tier 1 est sur sa défense 4 bases ! Il va être très difficilement perçable ! Ce sera du coup sur la B5 qu'il faudra intervenir du côté de Sherog ! On verra ce qu'il choisit de faire ! Est-ce qu'on va faire de l'Ultralise ? Est-ce qu'on va faire beaucoup de l'ordre derrière ? Ou est-ce qu'on va juste faire beaucoup trop de pop avec des Crattling ? Jouer sur le Run-Buy ? Jouer sur les contre-attaques ? Pourquoi pas des drops aussi ? Oh ! Petite opération ! Oh là il y a une belle ouverture ! Ouais ! Il y a une très très belle ouverture ! 3 baraques supplémentaires qui risquent d'être tout simplement annulées ! Et Maru qui va mettre du temps à revenir dans sa main ! Très 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 bon travail de simple ! Attention l'anticipation ! Le petit coup de bégon peut-être avec un Thor ! Non ! Les muta qui peuvent se mettre à l'écart ! C'est ça ! Pour l'instant elles sont isolées mais ce n'est pas bien un problème ! Le but c'est aussi que les Marines restent à la maison ! Que le Zerg puisse récolter sur ses 91 récolteurs ! Mais regardez ! 81 ! Elle civile du côté de chez Maru ! T-Wire style ! Et là la fenêtre d'opportunité ! C'est bien pour prendre des civils ! Peut-être récupérer des tanks ! Oh là là ! Oh le missile anti-armure ! Ça c'est pas mal ! Oh si le Thor peut mettre sur shot ! Les deux Thor ! Allez bégonise-le ! Elle a quand même super... Oh la la ! Oh oui ! Oh la la ! Que se passe-t-il ? Oh mon dieu ! Là il s'est un peu perdu au rog ! Il s'est un peu perdu ! Parce que c'est mes TD ! Il n'a pas envie de les perdre ! Est-ce que t'as pas Maru qui immédiatement embarque 8 Marines dans Medivac pour l'envoyer quelque part sur la cape ? Je sais pas mec il y a tellement de trip ! Oh il y a tellement de... C'est moi aussi 49 ! C'est moi aussi que j'ai vu ! Oh merde ! Attention Maru ! Paye ton split ! Terrap ! Terrap ! Est-ce qu'il lui rentre dedans ? Est-ce qu'il lui rentre dedans ? Il hésite hein ! Il hésite ! La first person qui va être très très importante pour le setup de cette prochaine fight ! Oh la la ! Regardez mécaniquement les injects qui vont partir ! Pendant ce temps-là ! Oh la la ! Oh la la ! Il va faire les taux ! Il va falloir encaisser ! Il va y avoir tellement trop ! Est-ce que les Thor vont pouvoir encaisser tout ça ? Oh merde ! Oh merde ! FUNKAR ! Missile ! Missile ! Missile ! Si ça rentre partout ! Est-ce que ça dépend du côté de chez Maru ? Oui ! Il y a trop ! Il y a beaucoup trop ! So many Baneling ! FUNKAR ! Est-ce qu'il est en train de le faire ici ? Avec une énorme explosion de Baneling ! Les Baneling qui sont en train de faire tout exploser ! Mais ils donnent beaucoup là quand même sur cette séquence ! Est-ce qu'on a denié le plus ? On a attaque le split ! Le split de S-Civic est tellement important ! Il a tenu ! Oh la la ! Il a beaucoup plus de valeur d'armée ! On est en train de reproduire des Ergling ! On a ses bases ! On a les 4 bases qui récoltent ! On va avoir bientôt Kirtuplemule ! On a encore les Thor ! On a encore la population coûteuse ! On a le 3-3 qui est lancé ! On a le 3-3 de défense ! C'est du Kodachi Rogue ! Oh la la ! C'est en train de se barrer en sucette cette histoire ! On a le Krakling qui est en train de passer du côté du joueur Zerg ! Il en a tellement besoin à Rogue ! Parce que cette contre-attaque va être très très dure à gérer ! Alors certes le 3-3 n'est pas terminé ! Et on a fait très très mal économiquement ! Mais tu l'as dit ! En termes d'armier supply et de qualité ! On a du Thor ! On a du Liberator ! On a beaucoup de Bio ! Il faut qu'il lui vire une base ! Il faut qu'il lui vire une base ! Maintenant il y a 90 drones pour Rogue ! Zerg ! Qui est en train de diversifier sa technologie ! Le Krakling ! Ainsi que les Brulords ! C'est bien ! On récupère ici beaucoup de Zergling ! Et par conséquent d'éventuels Bailing ! Qui aura pu se transformer ! Oh ! Il va se faire dépenser ! Non ! On n'a pas pu la lever ! Il s'il était en construction dedans ! Là il va trop vite ! Mais qu'est-ce qu'il est bon Rogue ! Qu'est-ce qu'il est bon là sur cette séquence ! Simplement avec des Zergling ! L'unité T1 ! Il est en train de partir ultra rapidement ! Et bien à la contre-attaque ! Et à faire énormément de dégâts économiques ! C'est impeccable ! Il sait comment est-ce qu'il encaiche ! Il n'a quasiment pas de dommages aux zones ici ! C'est que du maraudeur ! Ah c'est chaud ! Oh il a peur qu'il délige ! Oh là là il fait des mondes Bane ! Il fait des mondes Bane ! Là le cerveau de Maru est en train de partir en overdrive ! Oh là là ! En surcharge ! Au moins il l'a vu ! Mais il n'y a pas tant qu'il n'y a pas de mine ! C'est quoi il fait ? Simma ça ! Le Thor devant ! Les maraudeurs pour toquer devant ! La bonne mine ! Le bon missile ! Les libérateurs qui doivent se siéger ! Et le split de marine ! Mais est-ce que ça tient ? Ah je sais pas je sais pas j'ai pas les libérateurs ! Les conviérateurs qui sont en train de tout défoncer ici ! Ou pas ! Maru qui t'a pas un GG !